Moi je t'entends très bien, tout bon, ça a l'air bon. Ok super, bon bah alors encore bonsoir à tous, prenez de quoi noter. Comme dit ce soir on va parler du suivi client, on va vous expliquer ce que vous devriez faire pour le suivi client, mais surtout plusieurs méthodes aussi parce que chacun a des méthodes différentes. Certains préfèrent l'ordi, d'autres préfèrent le papier, donc voilà on vous donnera plusieurs solutions. Mais en premier, Elo et Alex vont parcourir en fait les étapes que vous devriez suivre pour faire un bon suivi client. Et alors déjà la première chose que je voudrais dire, c'est déjà les féliciter. Parce que très clairement, je suis leur marraine et je suis hyper fière d'eux dans le sens où ils impliquent tout ce qu'on leur apprend. Voilà et en fait c'est très marrant parce que quand Elo m'a envoyé la liste en fait de ce qu'elle avait préparé, en fait je ne savais pas du tout que j'allais avoir exactement la même liste que ce que je leur ai appris quand ils ont démarré. Donc en fait elle a gardé exactement la même liste de suivi de clients que ce que je lui ai appris. Et vous voyez très bien qu'aujourd'hui ils ont énormément de succès. Donc voilà, il n'y a pas de secret, suivez vos parents, vos marraines, écoutez ce qu'on vous donne comme conseils. Et si ça marche pour eux, ça marche pour vous, ça marche pour plein d'autres personnes. Donc voilà, je pense que l'organisation c'est vraiment vraiment très très important. si vous voulez et surtout on va dire le suivi de vos clients, vous devez les bichonner parce que la clé du succès c'est le volume. Voilà, vous pouvez avoir le plus grand des schémas avec le plus grand nombre des distributeurs. Si vous n'avez pas de volume, ça ne sert strictement à rien, vous ne gagnez rien puisque le nerf de la guerre c'est le client. Donc votre client, vous devez le chouchouter, vous devez être sûr qu'il utilise bien ses produits, qu'il sache comment faire et comment faire. Le client, ce n'est pas juste bien de parler avec lui jusqu'à ce qu'on ait sa carte bancaire et qu'on l'ait signé. Le client, en fait, quand vous le signez, ce n'est que le début de l'aventure avec lui. Et c'est votre travail de faire un suivi des plus pointus avec lui parce que c'est le seul moyen aussi pour lui d'avoir de bons résultats. S'il a de bons résultats, c'est un client, soit que vous allez garder sur long terme, soit qu'il va devenir distributeur. Et c'est surtout quelqu'un qui va vous référer à d'autres personnes et qui va vous faire de la bonne pub parce qu'il aura des bons résultats. Donc le client, ça doit vraiment être votre bébé si je puis dire, vous devez le chouchouter. Donc Alex et l'autre, je sais que vous avez préparé des petites choses. Donc je vais vous laisser démarrer la première partie. Je viendrai compléter si jamais j'ai un truc qui me vient à l'esprit et que je voudrais dire. Et moi, je prendrai la deuxième partie pour vous donner les différentes manières dont vous pouvez vous organiser pour ce suivi. Ok, bonsoir tout le monde. Merci Vanessa. C'était bien. Bonne nuit, merci. Mais c'est vrai que comme dit Vanessa, il n'y a pas de mystère. On duplique. Voilà. C'est vrai que tous les mardis soirs lors des formations, on répète beaucoup de choses. Mais si on les répète, c'est parce qu'en fait, c'est la seule manière d'arriver au résultat final, j'ai envie de dire. Donc qui est tout, d'aller le plus haut possible dans cette société. Et il n'y en a pas qui ont fait ça avant nous. Donc Vanessa qui l'a depuis 4 ans, elle sait que l'option, ce qui fonctionne ou pas. Donc j'ai envie de dire, ça ne sert à rien d'aller réinventer les choses. Il suffit juste en fait d'appliquer ce qu'on vous apprend. Donc pour la formation suivi client, donc là, on ne va pas parler de PCF ou quoi que ce soit. On va vraiment rentrer dans le sujet. Vous venez d'enregistrer un client fidèle. Voilà. Donc vous l'accompagnez en fait dans l'étape d'enregistrement. D'accord. Et moi, la première chose que je fais, c'est que je remercie de sa confiance. Parce que je trouve déjà que voilà, autant il y a des gens qui vont vous suivre depuis quelques mois ou peut-être même quelques années avant de signer. Et il y en a qui vont se décider en peu de jours tout simplement parce qu'en fait, ils ont aimé votre énergie. Ils ont eu confiance en vous. Donc moi, la première chose, c'est de remercier pour la confiance qu'ils ont eue en prenant les produits. Et je demande à la personne de nous faire un coucou quand le colis est arrivé. C'est très important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous avez décrit les produits qui correspondaient par rapport aux objectifs de la personne, quand la personne était encore PCF, vous m'entendez mal ? Moi, je t'entends parfaitement bien. Est-ce que les autres t'entendaient bien ? Très bien, non ? Donc, ça doit être chez toi, malheureusement. Je racède un de ton micro. Il faut que vous fassiez plus fort de votre côté parce que, enfin moi, j'entends parfaitement. C'est pareil. Ah, vous êtes plusieurs ? Ah, bizarre. Vous avez le son de votre ordinateur au maximum. Moi, je t'entends très bien. Donc, je ne peux pas dire. Ok, c'est mieux comme ça pour tout le monde. Je vais essayer de parler plus fort pour voir. Donc, du coup, je vous disais, quand la personne est encore PCF, normalement, vous avez décrit tous les produits en fonction, en fait, donc, des objectifs de la personne. Et vous avez, donc, fait déjà la description de comment la personne va utiliser les produits. Est-ce que les produits vont lui apporter ? Sauf que vous savez tous que la majorité du temps, sur le coup, les gens ont retenu. Mais une semaine après, entre le moment qu'ils s'enregistrent et qu'ils reçoivent les produits, ils ont un petit peu tout oublié. Surtout quand il s'agit de packs où il y a plusieurs produits à utiliser. Donc, c'est vraiment important de demander à la personne qu'elle lui fasse un petit coucou quand elle reçoit son colis et que vous réexpliquiez tout ce qu'il y a dans le pack qu'elle a reçu. D'accord ? Donc, vous faites bien le point avec elle. Est-ce que tu as bien eu ça, ça, ça ? Moi, des fois, en fait, je demande une photo du colis. Comme ça, je sais le point vite fait. Pour moi, je suis sûre que tout est arrivé correctement. Et ce qui est bien, c'est qu'en demandant aux gens de faire une belle photo de ce qu'ils ont dans leur colis, eh bien, ça vous évite à vous de faire des photos de vos packs. Et si vous n'avez pas tous les produits, eh bien, c'est l'avantage. Vous pouvez leur faire faire des photos à eux en ayant le prétexte de simplement dire, il faut juste que je vérifie ce que tu as dans ton pack. Et franchement, ce qui est top, c'est que nous, on a des clients qui se décarcassent pour nous faire des super belles photos. Donc, Syl, il nous envoie le petit déjeuner avec le greens et le keto coffee. À l'autre part, on a eu des photos vraiment super sympas que vous pouvez, donc, effectivement, réutiliser après. Donc, quand vous expliquez les produits, moi, j'envoie toutes les fiches techniques. D'accord ? Donc, les fiches techniques des produits, c'est simple. Vous les trouvez sur votre boutique ou dans votre e-suite. Enfin, voilà, il n'y a rien de plus simple. Vous les avez aussi sur le groupe Crazy Team Europe. Le travail est complètement fait de ce côté-là. Ensuite, j'envoie, donc, je réexplique comment utiliser les produits, notamment le shake, les millilitres, comment est-ce qu'on peut les prendre et tout ça. Voilà. Bravo, Steph ! Et je fais aussi, donc, un envoi de vidéos, par exemple, pour l'utilisation du VRAP. Vanessa a fait une vidéo sur YouTube que nous, on a enregistrée sur notre téléphone portable et qu'on envoie à la personne qui a commandé le VRAP, que ce soit un VRAP ou quatre VRAP. On envoie cette vidéo. Il n'y a rien de plus simple. Vous n'avez pas besoin d'expliquer qu'il faut faire la pause entre les 72 heures et tout. Vanessa a fait une vidéo qui est très claire, qui est, voilà, simple comme bonjour. C'est un travail qui est, mais juste, enfin, ouais, au top. Donc, vous ne prenez pas la tête. Vous n'avez qu'à aller chercher cette vidéo sur YouTube ou dans Crazy Team Europe vidéo. Je crois qu'elle est aussi dans le groupe. Et vous l'enregistrez, vous la balancez, en fait, à vos CFA VRAP. Voilà. J'envoie toujours aussi un exemple de photo avant-après. Donc, moi, personnellement, j'ai toujours celle de Vanessa, de son fameux ventre après sa première photo de VRAP pour montrer aux gens comment doit être, en fait, la photo de face et de profil. Voilà. Et j'envoie aussi si la personne a appris le Cleanse, l'alimentation qu'elle doit avoir pendant les 48 heures avec la liste des aliments avant. Et la liste des aliments, en fait, Aïva, c'est vraiment très important. J'ai juste un petit truc à rajouter avant que tu continues. Je ne sais pas si tu m'entends parce que vous avez, vous êtes figé. Tu m'entends ? Ben, je crois qu'on les a perdus. Attends, je vais les remarquer. En attendant, je vais juste préciser quelque chose le temps qu'ils reviennent. Si quelqu'un peut leur envoyer un MP pour leur dire qu'on les a perdus. Donc, quelque chose de très, très, très important par rapport aux photos. Moi, je précise toujours à mes clients. Ça dépend aussi des produits qu'ils utilisent. Il y a certains produits comme les feedbacks où je leur demande aussi de prendre une photo de leur poids sur la balance parce qu'avec certains feedbacks, ils vont perdre du poids également. Donc, c'est pour ça que moi, je leur demande de faire les deux. Prendre une photo de leur poids et prendre une photo d'eux. Et je leur précise bien d'assez loin, on va dire une bonne distance, pas trop loin, pas trop près. Parce que si c'est trop près, c'est super difficile de voir correctement. Aussi, bonne luminosité, toujours la même. Donc, s'ils font les photos le soir avec la lumière de la salle de bain, refaire les photos le soir avec la lumière de la salle de bain. Même position, même condition, pas une fois le pantalon jusqu'au nombril et après le pantalon sous le ventre parce qu'on a besoin d'avoir des photos de qualité. Si ce n'est pas la même luminosité, pas la même position, pas la même distance, on ne pourra pas les utiliser pour faire valider des avant-après. Donc, on ne pourra pas augmenter, on va dire, notre portefeuille, notre portfolio de photos. Et le but pour nous, c'est de faire de la pub, donc c'est d'avoir des photos qualitatives. Donc, dites-leur que s'ils n'arrivent pas à le faire seuls, qu'ils demandent à leur fille ou qu'ils mettent le timer et qu'ils retournent la photo en mode selfie, qu'ils posent, je ne sais pas, collés à un shampoing dans la salle de bain et qu'ils se prennent en photo. Mais toutes les techniques sont bonnes pour avoir des photos correctes. Mais précisez-leur que vous avez vraiment besoin que c'est, vous, votre pub, c'est les photos. Alors, bien entendu, il y a des clients qui ne voudront pas que vous publiez. Alors, moi, je leur dis toujours, ne t'inquiète pas, il y a 36 000 ventes sur mon mur, personne ne saura jamais que c'est toi parce que tu ne seras pas taguée, ce sera juste ton ventre. Donc, à part si tu as un signe très distinct que tout le monde connaît, personne ne saura que c'est toi. Et si vraiment, ils ne veulent pas, je leur demande quand même de prendre les photos, mais au moins de les partager avec moi parce que sinon, c'est trop facile de dire, je n'ai pas eu de résultats, ça n'a pas marché, blablabla. Donc, après, par contre, s'ils me disent, ça m'est rarement arrivé, parce que c'est une question de confiance, ça m'est rarement arrivé d'avoir quelqu'un qui me dit non, je ne veux pas t'envoyer les photos. Dans ce cas-là, je lui dis, par contre, ne viens pas me dire que ça ne marche pas parce que si je ne peux pas faire le suivi avec toi, voilà quoi. C'est comme quand tu vas chez le docteur, tu ne peux pas dire au docteur de t'ausculter si tu ne te déshabilles pas. Enfin, voilà, je veux dire, c'est un peu la même chose. Donc, restez vraiment très claires sur vos demandes par rapport aux photos et dites-leur que ce n'est pas pour les embêter, mais que c'est vraiment non seulement pour eux qu'ils voient bien le résultat, mais pour vous parce que, voilà, notre pub, c'est nos clients. Donc, voilà, juste pour la petite parenthèse. Et Alex et Lowe sont revenus, donc vous pouvez prendre la suite. Ok, désolée. Du coup, donc, je vous disais, moi, je demande à la personne quand est-ce qu'elle commence le produit parce que je me note, en fait, sur mon agenda pour lui demander le jour même, « Salut, ça y est, tu as commencé. Est-ce que tu peux bien m'envoyer justement ta photo avant pour voir qu'elle soit bien conforme et tout ça ? » Je connaissais ça, je le disais. Et après, moi, ça va me permettre de commencer mon suivi à partir de là. Donc, au bout de deux semaines, je vais demander à la personne comment ça se passe. Je vais commencer mon suivi, je vais lui demander si ça va avec les produits, si elle est content, si elle apprécie. Donc, voilà. Et du coup, j'envoie, en fait, des recettes si la personne a besoin. On ne s'a pas entendu, Hello, ça a bugué. Ouais, il faut que tu reprennes ce que tu viens de dire, là, ça marche. Donc, du coup, je disais que… C'est le point après les deux semaines et donc après, j'ai entendu. Ok. Donc, au bout des deux semaines, je demande comment ça se passe avec les produits. Je vois avec la personne qu'elle est bien prise pendant ces deux semaines régulièrement, tous les produits et tout ça. Je fais bien le point avec elle, notamment avec le shake, parce que tout le monde, en fait, ne l'aime pas en boisson. Il y a des personnes, en fait, qui préfèrent le cuisiner. Donc, du coup, j'envoie des recettes produits. Vous en avez un certain nombre sur le profil de Vanessa. Vous pouvez aller en chercher. C'est des recettes qui sont super sympas. Donc, du coup, ça fait un petit plus aussi de donner des recettes, des idées recettes à vos clients. Donc, les clients, ils aiment bien ça. Donc, voilà. Et j'envoie aussi une carte de remerciement. Voilà, à la personne. Alors, avec un blitz, d'accord ? Ou il y a des coordonnées dessus. Sur la carte de remerciement aussi, on a attendu jusqu'à blitz. On vous a perdu. Ok. Bon, ben, ça bug aujourd'hui. Apparemment, il y a de l'orage chez eux. J'ai vu. Donc, est-ce que vous pouvez renvoyer un message ? Je ne sais pas s'ils m'entendent. Hello, tu m'entends ? Oui, je t'entends. Mais en fait, il y a apparemment des orages dans les environs et je crois que la connexion n'est vraiment pas bonne. Oui, on vous a perdu. Donc, on a juste entendu. Tu envoies une carte de remerciement avec le blitz. Et après ? Ok. Et du coup, je précise sur la carte de remerciement que le blitz, c'est un cadeau. Voilà. Soit pour la personne. puisqu'elle peut en profiter puisqu'elle a une réduction. Donc, en plus, la réduction, en fait, c'est avec le drap dessus. Donc, ça vous permet de faire du cash. Si la personne n'a jamais testé le drap, elle peut vous acheter un drap en cash. Et je précise aussi, comme il y a vos coordonnées dessus, que la personne peut l'offrir à quelqu'un. Voilà. Comme ça, du coup, ça peut faire un CF de plus. J'envoie aussi quelques échantillons produits. Voilà. Pour que la personne, en fait, puisse connaître d'autres produits. Donc, vous avez le wow, vous avez le greens, vous avez le kéto-énergie. Il y a plein de choses que vous pouvez envoyer et faire connaître. Ça permet à la personne de tester et de pouvoir, en fait, se fidéliser sur un autre produit dans les mois qui arrivent. Et de la garder aussi à plus long terme. Et si j'ai, j'envoie un catalogue produit. Voilà. Si je n'en ai pas en stock, bon, il y a la boutique. Mais sinon, j'envoie aussi un catalogue produit. Et franchement, les gens apprécient énormément ça. Ensuite, une semaine avant le passage de la commande, je fais le point avec la personne. Savoir comment s'est passé son premier mois. D'accord ? Ce qu'elle veut comme produit, je lui explique que sa commande va se renouveler à l'identique, à telle date. Donc, je vois avec elle parce que forcément, au bout d'un mois de prise de produit, elle a déjà eu des résultats. Voilà. Donc, les objectifs, en fait, ont sûrement évolué. Le principe qu'on dit au début, c'est que la personne peut vraiment changer d'un mois à l'autre au niveau des produits ou des packs. Et donc, s'adapter en fonction de ses résultats et de ses nouveaux objectifs. Donc, c'est important de faire ce point-là. Si vous ne faites pas le point et que vous avez mis ça en avant à la signature de votre client, autant dire que vous n'êtes pas crédible du tout et que le client va faire toute confiance en vous. Ça va être un client insatisfait parce qu'il aura une commande qui va se renouveler à l'identique alors que ce n'est pas ce que vous aviez connu avec lui quand il n'est encore que PCF. Donc, faites bien attention à ça. D'accord ? Donc, une semaine avant, je prends contact, je fais le point, j'invite la personne à modifier. Donc, j'explique comment modifier la commande. Si elle ne sait vraiment pas faire, je modifie pour elle. D'accord ? Petite précision aussi, depuis quelques temps maintenant, il faut savoir que si votre client appelle le service client en leur disant que vous ne lui avez pas dit pour les trois mois, il a le droit d'arrêter sans faire les trois mois et on vous retire les commissions et éventuels bonus que vous auriez touchés grâce à ce client. Donc, franchement, faites en sorte de le dire pour les trois mois. Vous devez avoir une preuve écrite. Alors, des fois, ça passe à la trappe. Des fois, il ne vérifie pas. Mais si vous avez vraiment un client embêtant qui appelle le service client, j'ai d'autres leaders qui ont eu le cas où ils ont eu un mail du service client comme quoi que ça allait être déduit de leur commission à moins qu'ils puissent prouver qu'ils aient expliqué. Donc, normalement, la plupart d'entre nous, on le fait par écrit. Donc, si vous avez envoyé un MP qui dit que c'était un challenge 90 jours et qu'il y a l'obligation d'un achat produit un par mois pendant trois mois et qu'en échange, il n'y a pas de frais d'inscription, vous avez tout dit. Parce que si vous ne l'avez pas dit, là, par contre, c'est préjudiciable parce qu'entre guillemets, vous avez menti au client. Donc, on est en droit de vous réclamer vos commissions, ce qui est tout à fait normal. Donc, à vous, quand vous le formulez, d'avoir votre phrase complète et de bien penser à tout dire parce que bien évidemment, il y a des clients qui ne sont pas honnêtes. Mais si vous avez fait votre travail, vous avez une trace de toute façon de ce que vous avez fait. Donc, voilà. Par rapport à ça, moi, ce que je fais, c'est que... Excuse-moi, je crois que je t'ai coupé la parole. Est-ce que ça... Non, c'est bon. C'est bon, vas-y. D'accord. Je disais, moi, ce que je fais par rapport à ça pour l'histoire des trois mois, c'est que la majorité des produits, en fait, je fais des vocaux parce que c'est plus sympa d'expliquer en fait comment prendre le produit, les résultats et tout ça. Donc, je fais en vocal. Mais par contre, les trois mois et l'engagement et les frais d'adhésion offerts, je fais en écrit. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit avec le client et qu'il revient en disant « Mais tu ne m'as pas dit ça », je peux refaire un screenshot en lui disant « Ti, regarde, je te l'ai bien envoyé et voilà ta réponse. » Et là, bien souvent, le client dit « Ah oui, c'est vrai, tu me l'avais dit, j'avais oublié. » Voilà. Et alors, un autre truc parce que j'ai vu la question dans le chat, j'ai vu qu'il y en a qui demandent si les clients commandent seuls ou si vous le faites. Alors, ça peut être les deux. Ça dépend. Moi, j'aime bien le faire s'ils me donnent leurs infos mais vous savez comme moi que tout le monde ne veut pas donner leurs infos. Donc, souvent, quand on est tombé d'accord sur le programme, je leur dis « Alors, il y a deux options maintenant. Soit je te guide et tu peux t'enregistrer toi-même de mon site web. Ça va prendre quelques minutes. Soit tu m'envoies tes infos perso mais il va me falloir tes infos de livraison et de paiement et je le fais pour toi. Donc, c'est comme tu préfères. Et si la personne, elle ne veut pas me donner ses infos, donc je vais la guider step by step. Par contre, si c'est oral, donc si c'est quelqu'un que j'ai eu au téléphone parce qu'il ne faut pas oublier une chose, quelqu'un qui s'inscrit seul, à la fin, il coche les conditions générales du client fidèle. Donc, s'il coche sans lire, c'est son problème, ce n'est pas le vôtre. C'est comme signer un contrat. Par contre, si vous l'avez enregistré, il n'a aucune possibilité de lire. Donc, vous êtes responsable si vous ne lui avez pas dit. Donc, si c'est quelque chose qui s'est fait de manière orale, vous le faites s'enregistrer tout seul ou vous le savez maintenant, vous l'avez vu sur le groupe, il y a des formulaires de clients fidèles qui sont imprimables. Sinon, vous lui faites remplir la feuille et vous lui faites signer et vous la gardez parce que vous devez dans tous les cas avoir une trace de l'engagement parce que sinon, le client, il peut dire que vous n'avez rien dit. Pour modifier l'autoship, en général, ton client, à un moment donné, il a forcément dit oui, je veux parce que… Normalement, tu fais le suivi comme elle expliquait Alex et Loh tout à l'heure. Quand tu écris à ton client pour lui dire alors, tu en es où ? Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait pour la commande suivante ? S'il te dit je voudrais ça ou qu'est-ce que tu veux que je m'en charge ou tu t'en charges ? Tu as de nouveau un écrit parce que tu lui as demandé s'il te dit ok, tu le fais. En fait, tu as un écrit qui dit que c'est toi qui le fais. donc voilà. Comment tu te fais ? Vas-y, Loh, tu peux reprendre. Pas de souci. Donc là, on arrive sur le deuxième mois. Donc, deuxième mois, la commande auto se revalide. D'accord ? Si c'est à l'identique, je redemande quand même à la personne à ce qu'elle me refasse un coucou quand son colis arrive. Même procédure que pour le premier colis, la petite photo. D'accord ? Si c'est à l'identique, je lui demande si elle se souvient bien de comment prendre les produits, si elle n'a pas des questions supplémentaires parce qu'on ne sait jamais. Si ce n'est pas la même chose, j'en fais exactement la même chose que la première fois. J'envoie les fiches produits, j'envoie les vidéos qu'elle a besoin, j'envoie en fait les fiches, par exemple, pour le clean et tout ça. Je refais un point complet avec la personne. Ensuite, on arrive donc au bout des deux semaines d'utilisation du deuxième mois. Moi, j'aime bien refaire à nouveau un point pour savoir comment ça se passe, si ça va toujours bien, si la personne est contente, c'est tout ça. Donc, voilà. Si, pardon, entre les deux commandes, je fais faire une photo après pour regarder en fait l'avant-après sur un mois. Voilà. Surtout si c'est une personne qui va faire trois mois avec le même produit, le même pack, c'est super bien parce que du coup, vous avez vraiment fait l'évolution au bout d'un mois, au bout de deux mois et au bout de trois mois. Donc, ça, c'est vraiment important. Et donc, du coup, troisième mois, moi, je ne parle pas de la fin. C'est-à-dire que je ne dis pas ça y est, c'est ton troisième mois, qu'est-ce que tu fais ? Tu as ta troisième commande qui va passer. Voilà. Après, qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu continues ? Est-ce que tu arrêtes ? Non. Je continue normalement. C'est-à-dire que troisième mois, qu'est-ce que tu arrêtes ? Ou quoi que ce soit ? Et là, je vois la réponse de la personne. Soit la personne, en fait, elle va vous dire naturellement qu'elle veut continuer, soit elle va vous dire qu'elle va arrêter. De toute façon, la personne, elle sait dès le départ qu'elle a trois mois, elle sait très bien si elle a fait une commande, deux, trois ou quatre commandes. Ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Et si la personne, en fait, arrête, je n'oublie pas de lui parler de ses points percs parce que les perc points, vous n'avez que 30 jours pour les utiliser après l'arrêt de la commande automatique. Donc, c'est très important d'en parler à vos clients, que vos clients, ils ont dépensé de l'argent pour cumuler ses points. Donc, c'est un cadeau qui leur revient. Donc, il ne faut surtout ne pas passer à côté. Surtout qu'ils reçoivent un mail de la part du Twax leur disant qu'ils ont cet avantage-là. Certes, en anglais, mais ils ont le mail. Alors, petite astuce, moi, je fais exactement la même chose. Je ne sais pas si vous m'entendez, je pense que vous m'avez perdue. Non, non, c'est bon. Donc, petite astuce, moi, c'est pareil qu'élo. Je ne leur dis jamais ça y est, c'est fini. En fait, je continue comme si c'était le processus normal. Mais après, j'ai les clients qui vont me dire ah, mais ce n'était pas trois mois. Alors, je vais leur dire en fait, c'est trois mois pour avoir la réduction à vie. Mais tu peux continuer ou arrêter, libérer ton choix. Par contre, tu devais faire effectivement les trois mois minimum. Donc, après, je vais tisser par rapport à la situation. Mais comme je sais que tu n'as pas encore atteint les résultats que tu veux ou je sais que tu voulais aussi t'occuper de ton visage ou voilà, ou peu importe, je vais rebondir sur quelque chose et je vais lui dire en fait, tu sais ce qui est super, c'est que si tu refais un deuxième challenge 90 jours, tu vas recevoir 50 pair points. Donc, ça fait 50 dollars de produits gratuits en plus. Et là, ils se disent ah ouais, ok, ça vaut le coup. Et je leur dis aussi et là, tu as déjà par exemple 30 pair points. Donc, 30 plus 50 plus les trois mois encore que tu vas faire, ça va te permettre de t'offrir plein de produits gratuits. Donc, voilà comment moi, je le dis. Et souvent, tu savais déjà qu'ils feraient 3 mois et basse pas ou qu'ils n'ont pas été sérieux avec leurs produits, bien souvent, ils commandent plus longtemps que 3 mois. Moi, j'ai une cliente, ça fait plus de 2 ans et demi qu'elle commande tous les mois. Il n'y a pas un mois où elle n'a pas commandé et elle prend tout le temps les mêmes produits en fait. Donc, voilà, c'est devenu ses produits mensuels et elle les prend tout le temps. Donc, c'est à vous en fait de rester confiant. Si vous êtes confiant quand vous parlez aux gens et que vous faites juste comme si c'était normal et que vous continuez votre suivi, en fait, ça va couler de source. Alors, bien évidemment, ils ne vont pas tous continuer après les 3 mois mais vous allez être surpris de voir qu'il ne va même pas poser de questions. Il va dire, ah bah tiens, je voudrais essayer le petit petit coffee ou peu importe. Vous allez être surpris. En fait, le client, il vous est un guide pour lui. Donc, si en fait, vous lui dites que c'est fini, vous le guidez vers la sortie donc il va vous écouter. Si vous lui laissez l'opportunité comme Vanessa vient de le dire de continuer naturellement, il va vous écouter aussi. Ce n'est pas du forcing ou quoi que ce soit ce que je dis parce que le client qui ne va pas être satisfait donc il va arrêter et le client qui est satisfait il va se dire bah oui, c'est vrai, elle a raison, je vais continuer en plus, j'ai tout pris et gagné. Pour répondre à ta question, Graziella, moi personnellement, les systèmes de points de fidélité, j'en parle au départ. C'est-à-dire que quand je parle des 3 mois, je mets en avant l'avantage de 40% de réduction à vie sur tous les produits, même 40% minimum puisque maintenant il y a les packs qui sont à 50 et 70% de réduction et je parle aussi du système de points de fidélité. Mais j'en reparle après et quand les 3 mois sont finis, enfin, entre guillemets, finis, si la personne me dit qu'elle continue parce qu'en plus, si tu fais 3 mois de plus, tu vas avoir les 50 points d'offert et tout ça, si la personne me dit qu'elle arrête, je refais le point avec elle en lui expliquant qu'elle a 30 jours pour se servir de ces points-là. Voilà. Ouais, c'est ça, exactement pareil. Est-ce que tu voulais encore ajouter quelque chose ? Je crois qu'on a fait non, sur le suivi, c'est bon, je te laisse expliquer puis j'interviens pour dire nous comment on fait. Donc, très clairement, en fait, moi, je fais exactement la même chose. Il y a juste une petite chose que j'ai modifiée il n'y a pas longtemps, c'est que maintenant, au lieu d'envoyer ma carte de remerciement après les 3 mois, je l'envoie tout de suite dans les 10 premiers jours après l'enregistrement parce qu'en fait, j'ai remarqué que le client, il est encore tout excité et tout, donc il est content de recevoir une carte. Il trouve que l'attention, elle est vraiment particulière et comme je mets déjà des échantillons dans l'enveloppe, en fait, des fois, j'ai remarqué, en fait, ils font une commande additionnelle où ils commandent plus le mois d'après parce que, je ne sais pas, par exemple, c'était prévu que le deuxième mois, la personne prenne un Fit5 et que je lui ai fait goûter le Kito Energy, peut-être qu'elle va ajouter le Kito Energy à sa commande automatique. Voilà, donc c'est comme un cadeau de bienvenue, on va dire et comme Elodie, maintenant, je n'ai pas toujours des catalogues donc ce que je fais, c'est que sinon, je m'assure quand j'envoie les fiches au début d'envoyer le catalogue tout de suite avec puisque vous savez que vous avez un catalogue téléchargeable sur l'eSuite. Pourquoi envoyer un catalogue c'est important ? Parce que le client, il ne va pas forcément aller voir votre site. Au moins, il saura tous les produits qu'on a et qui sait, peut-être qu'il ne sait pas qu'on a une gamme visage parce que vous n'avez parlé que de la ligne minceur ou peut-être qu'il ne sait pas qu'on a un produit pour les vergetures ou autre et ça vous ouvre des possibilités vers d'autres commandes pour la suite. Donc, pensez à le faire systématiquement. Et je crois que voilà, sinon, c'est exactement la même chose. Je fais la même chose, donc j'achète des petites cartes. Je vais vous montrer toutes prêtes comme ça. voilà, il y a des enveloppes et il y a des petites cartes comme ça et je leur mets un petit mot et je leur mets les échantillons avec et je leur envoie et elles sont super, super, super contentes. Je dis elles parce que j'ai plus de filles mais c'est pour les garçons pareil. J'envoie à tout le monde et ils sont super contents quand ils les reçoivent. Donc, j'espère que vous avez bien noté parce que si vous suivez ce processus, vous allez vraiment visualiser au vrai. Franchement, mais Vas-y, Hello. Non, pardon, j'allais dire, vous avez la possibilité, moi j'achète des blocs comme ça. Vous avez plein de pages donc en fait, c'est une grande carte enfin une grande carte, elle n'est pas très grande mais je l'applique en deux du coup, ça fait un format après chevalet et du coup, en fait, ça, si vous connaissez les magasins actions, ça coûte 59 centimes et vous en avez 32 dedans. donc au pire des cas, vous pouvez même les couper en deux et avoir 64 cartes donc c'est vraiment pas cher. Et clairement, ça vaut l'investissement d'un timbre. Ça vaut l'investissement parce que derrière, si votre client recommande ne serait-ce qu'une fois de plus, non seulement que vous êtes remboursé et peut-être que vous êtes qualifié pour un bonus, peut-être que vous avez récupéré un fast-part, peut-être que vous avez revalidé votre position grâce à ce client donc dans tous les cas, prenez vraiment ce conseil au sens propre du terme. Donc maintenant, comment vous pouvez vous organiser pour faire ce suivi et ne rien rater ? Alors, il y a des personnes qui sont plutôt papiers, d'autres qui sont plutôt cahiers, écrire tout à la main, d'autres qui font sur l'ordinateur. Moi, très récemment, j'ai tout basculé sur Trello parce qu'avant, je faisais tout papier. Alors moi, j'ai tout fait. J'avais une petite boîte avec des cartes par client, avec l'alphabet. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous connaissiez cette petite boîte. Donc, c'est une technique. Vous savez, les petites boîtes où on peut classer par ordre alphabétique et mettre des petites feuilles cartonnées dedans. Si vous êtes papier et que vous aimez ce genre d'organisation, faites-le. Donc, moi, ce que j'avais fait, j'avais fait l'ordre alphabétique. Donc, c'était pour tous mes clients qui avaient fini l'autoship et les fiches étaient classées dedans avec leurs infos, ce qu'ils ont commandé, leurs pair points. Et j'avais une deuxième partie qui était classée de 1 à 25 où je classais les clients qui étaient avec un autoship en cours pour pouvoir, en fait, tous les jours, je regardais qui c'est qui avait son autoship dans la semaine pour pouvoir le relancer, faire le point après sa première commande automatique. Mais comme je suis tête en l'air, des fois, j'ai oublié de regarder ma boîte. Donc, j'ai arrêté la boîte mais je sais qu'il y en a qui adorent ce système donc c'est très bien. Après, deuxième système que vous pouvez utiliser, c'est des fiches dans des classeurs ou un cahier. Ça, c'est libre à vous si vous aimez écrire. Pour moi, il y a trois choses que vous devriez, enfin, deux choses déjà que vous devriez avoir. C'est une liste complète de tous vos clients avec leur numéro client, où vous les avez placés, la date d'autoship et leur mot de passe si c'est vous qui gérez leur compte. Donc, tout simplement une liste que ce soit dans un cahier, que ce soit sur un fichier Excel, dans votre ordi ou imprimé, peu importe. Mais vous devez avoir une liste avec tous vos clients notés quelque part parce que, croyez-moi, vous allez les oublier. Une certitude, vous allez oublier. Il y a des autoship qui vont passer à la trappe et vous ne vous souviendrez plus où vous les avez placés. Et le problème, vous le savez comme moi, dans l'issuite, une fois que le client fidèle est placé, il ne vous appartient plus. Donc, on ne le voit plus si vous ne savez plus. Alors, quand vous aurez placé 50 clients fidèles, croyez-moi, vous ne saurez plus qui vous avez mis chez qui. Donc, pour le retrouver, pour faire le suivi de l'autoship, ça va être le gros bordel. Donc, marquez-le. Donc, comme dit, sois une liste. Je vais vous montrer celle qui est sur la Crésitim tout à l'heure. Sois, vous prenez un calepin et vous notez à l'intérieur. Vous faites comme vous voulez, mais vous devez trouver votre système. Je vais vous montrer en dernier comment moi, je fais sur Trello. Voilà. Et je vais vous montrer les fiches qu'on a sur la Crésitim. Donc, ça, c'est la première chose. Une liste de tous vos CF. Donc, je répète, le nom, le prénom, où vous l'avez placé, la date, l'identifiant et le mot de passe si c'est vous qui gérez le compte. Comme ça, très rapidement, vous pouvez tout de suite voir qui sont vos clients fidèles et ça vous permet aussi en cas de promo, au lieu de chercher, vous avez tous vos clients sur une liste et c'est facile de les relancer les uns après les autres. Et normalement, d'ailleurs, si vous avez bien fait votre Facebook comme je vous ai appris, si vous avez une liste Facebook où vous avez rangé tous vos clients fidèles, pareil, ça va être hyper facile de leur envoyer un message parce qu'ils sont tous au même endroit. D'accord ? Ne faites pas de message groupé s'il vous plaît, c'est hyper mal poli. et puis la discussion que vous avez avec un client, ce n'est pas la discussion que vous avez avec tous les clients et je ne sais pas vous mais les discussions groupées, moi, c'est très simple si ce n'est pas l'équipe ou quoi. Si je suis ajoutée dans une discussion groupée sans qu'on me demande, je sors direct sans même lire ce que c'est. Donc, pensez à la même chose pour vos clients. Ok ? Donc, ça, c'est la première chose. Le deuxième document que vous allez avoir besoin pour m'apporter le support, c'est une fiche client plus détaillée. Donc, cette fiche client, ça va être quoi ? Ça va être un détail sur votre client. pareil, de nouveau son nom, son prénom, son adresse si vous voulez, son mail, son téléphone, enfin, ce que vous voulez. Vous pouvez récupérer ça d'ailleurs dans l'e-suite sur l'onglet report. Vous allez directement sur le fiche du client, vous pouvez récupérer ces infos. Ça vous évite à chaque fois que vous avez besoin d'un téléphone, d'un mail, d'aller chercher dans l'e-suite. Vous avez tout à portée de main. Moi, j'aime bien marquer quelques infos sur le client. Par exemple, s'il m'a dit, elle m'a dit qu'elle venait divorcer, qu'elle est un peu déprimée. Je vais tâcher la fois d'après de lui dire comment tu vas, tu vas mieux, pas juste de parler de mes produits. Et pour ça, je suis désolée, mais quand j'ai parlé à 300 personnes dans la journée, moi, je ne vais plus jamais me souvenir de qui a fait quoi, de ce qu'elle m'a dit la dernière fois et je n'ai pas le temps de remonter tout le message pour vérifier. Donc, notez-vous ce genre de petites informations personnelles parce que la personne, elle va apprécier que vous lui demandiez ou si elle vous a dit ma fille était malade, oh là là, c'était dur cette semaine et vous lui dites alors comment va ton bout de chou, ça va mieux. Les clients, ils apprécient parce qu'ils voient que vous vous intéressez vraiment à eux. Ensuite, je vais marquer bien sur l'historique des commandes parce que je ne sais pas si vous savez, mais quand vous allez dans l'issuite, vous ne pouvez pas remonter tout l'historique en arrière. On ne peut que voir les derniers mois. Donc, si votre client, il commande depuis deux ans, vous ne vous souvenez plus de ce qu'il achète depuis deux ans. Et le problème, c'est que si vous voulez lui conseiller de basculer sur autre chose, il va dire ah bah tiens, tu n'as jamais essayé le KITO ÉNERGIE blablabla, il va dire bah si, je l'ai acheté il y a six mois. Ah merde, je ne m'en souvenais plus. Donc, si vous le notez, c'est noté, vous savez où vous en êtes et vous avez tout sur la même feuille. Donc, je vais juste partager mon écran pour ceux qui ne savent pas. Il y a ces fiches-là si vous préférez le papier ou si vous les voulez informatiquement. Elles existent sur la Crésy Team. Donc, je vais vous montrer celle-là déjà. Donc, celle-là, c'est juste une liste toute basique où j'ai mis le niveau de placement, la date, l'identifiant, le nom, chez qui j'ai placé, le mot de passe et la date des trois mois ou si elle a fait les trois mois, si elle s'est arrêtée. Enfin bref, vous pouvez l'organiser comme vous voulez. Ce fichier, il est sur la Crésy Team. Donc, vous pouvez aller l'utiliser. Et le deuxième, donc ça, vous n'embêtez pas à le noter, vous pouvez le récupérer. Vous allez dans le groupe et vous cliquez dans Fichier et dans Fichier, il y est, il s'appelle, je crois, Fiche client fidèle en plus dans le genre. Ensuite, l'autre feuille que je vous disais tout à l'heure, c'est important d'avoir une fiche client où vous notez toutes les infos de votre client. Je vais vous en montrer un exemple que vous trouverez aussi sur la Crésy Team. C'est cette fiche-là. Donc, vous voyez, là, vous pouvez marquer le nom. Moi, j'aime bien marquer le numéro de mes clients parce que j'aime savoir au combien de clients je suis, la date, si c'est en autoship ou s'il a payé les frais d'adhésion, son identifiant, son mot de passe, email, téléphone, son sponsor, le pays parce que moi, je décris en plusieurs pays. Et après, vous avez vu, j'ai suivi comme elle vient d'expliquer en fait Hello et je fais une croix. Bon, ça y est, je l'ai enregistré. Je lui ai fait ça, je lui ai dit bienvenue, je lui ai envoyé ses fiches produits, j'ai vérifié qu'il a eu sa livraison, j'ai vérifié qu'il a bien utilisé ses produits, je fais le point pour la prochaine autoship, moi numéro 2, moi numéro 3, carte de remerciement, pair points. Et en bas, je marque les infos. Comme ça, je sais que j'ai tout fait. Donc ça, avant, je l'avais dans un classeur, pareil, par ordre alphabétique, tous mes clients, ils étaient classés par ordre alphabétique, comme ça, je pouvais les retrouver. J'ai tout simplement acheté des intercalaires avec l'alphabet. Voilà, mais j'ai changé mon système, donc par contre, ceux qui préfèrent le papier, vous pouvez faire ça ou vous pouvez avoir un système similaire tout simplement dans un cahier où vous faites comme vous voulez, d'accord ? mais ça vous donne des idées. Maintenant, je vais vous montrer comment je fais, moi personnellement, sur Trello, mais avant, je crois aussi, Elo et Alex, que vous, vous utilisez un groupe. Si vous voulez peut-être brièvement en parler le temps que j'ouvre Trello. Ouais. Alors, moi déjà, moi je fais le suivi papier et en fait, dès qu'on a un client, donc ça fait deux mois qu'on fait ça maintenant, on a créé un groupe en fait, sur Facebook, où on met tous nos clients fidèles. Voilà, donc pas les anciens clients, on a décidé de le faire là, il n'y a pas longtemps. Donc, on met tous nos clients fidèles dedans, donc, et même s'ils sont plus actifs, les nouveaux, on les laisse dedans. Et en fait, dans ce groupe, on va faire part des annonces en VIP. C'est-à-dire qu'en fait, on va chouchouter nos clients. Donc, dès qu'il y a une annonce sur le pack de démarrage, une annonce sur une promo, quoi que ce soit, c'est eux qui vont le savoir en premier et à la place de les contacter tous un par un tout de suite, même si on le fait après, on met une annonce, on fait un post, en fait, dans le… Juste deux secondes. C'est qui qui partage son écran qui est en train de jouer pendant qu'on fait une formation? C'est pas très cool. OK. Je ne sais pas qui c'est compact, le nom. Si vous pouvez juste sortir de l'écran, ce serait cool. Alors, attends, je vais voir si je peux l'enlever. OK, super. Vanessa, en haut à droite, va voir sur… là où tu as le petit trait vert, ta option d'affichage. Regarde si tu ne peux pas l'enlever. Je sais. Ah, voilà. Merci. OK. C'est bon. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas très sérieux, ça, dis donc. Je ne voudrais pas dire, mais voilà. OK, on continue. Donc, Hello, tu disais quoi ? Oui, donc je disais qu'en fait, on va vraiment les chouchouter, ça va être en fait nos clients fidèles. En fait, pour nous, c'est les clients VIP. Donc, en fait, on va, bien sûr, après, dans un deuxième temps, leur envoyer un message personnalisé comme Vanessa dit pas au message groupé ou quoi que ce soit pour leur annoncer donc la promo. Mais, dans un premier temps, on va aller sur notre mur, enfin, sur le groupe, pardon, et sur le mur du groupe et on va faire une publication qui veut dire qu'on va toucher tous nos CF en même temps, actifs ou non actifs, leur donner envie, en fait, de recommander ou de faire une commande en plus de façon ponctuelle. En fait, on présente ça comme une plateforme d'échange. On dit à nos clients qu'ils sont vraiment là pour échanger. Les gens, en fait, donnent des idées recettes saines. Nous, on donne des phrases de motivation qu'on retrouve, tout simplement, dans l'application What the Fit. Voilà. On donne des idées recettes. Donc, des fois, on prend celle de What the Fit. Des fois, en fait, on prend des idées recettes, nous, qu'on fait. Donc là, moi, en ce moment, c'est l'époque du barbecue et tout. Je partage plein d'idées recettes de comment faire ces brochettes maison, poulet, machin et tout ça. C'est bête, c'est des petits trucs, mais les gens, ils apprécient. Et c'est des choses qu'ils ne retrouvent pas sur nos profils à nous. Donc, du coup, ils aiment bien voir un petit truc en particulier. Des fois, j'ai mon greens, je le découvre d'une certaine façon en mélangeant des fruits près dedans. je vais partager une vidéo dans ce groupe-là où je vais faire un live que dans ce groupe-là. Je le referai quelques temps après sur mon profil, mais toujours en avant-première sur ce groupe pour donner aussi envie à des potenciels clients de rejoindre ce groupe et de découvrir les produits parce qu'il y a des gens qui ont commandé, qui sont rentrés en fait en tant que clients parce qu'ils trouvaient sympa tous ces partages d'astuces, ces plateformes d'échange, de motivation et tout. Et du coup, ils ont commandé, ils ont décidé de faire un programme 90 jours. Donc, en fait, le but, c'est que tout le monde se motive. Il y en a qui disent « Tiens, aujourd'hui, moi, j'ai pris mon grise comme ça. Ou « Tiens, qu'est-ce que vous faites ? J'ai fait un peu d'excès. Qu'est-ce que vous faites ? » Et tout ça. Donc, en fait, c'est vraiment une plateforme d'échange entre nous tous. Et franchement, ça marche bien. Et depuis qu'on fait ça sur les commandes ponctuelles, on a plus de clients fidèles qui vont recommander quand on a des promos, des trucs comme ça, parce qu'ils ont l'annonce en avant-première et qu'ils aiment bien. Et ils le voient, ils le voient plus que quand c'est partagé sur nos murs parce que finalement, ces clients fidèles, au bout d'un moment, en fait, je ne vais pas dire qu'ils nous suivent moins, mais voilà, ils sont peut-être moins assidus que quand ils sont intéressés par le produit ou qu'ils n'ont pas encore signé. Voilà. On a trouvé cette méthode-là qui nous correspond. Après, ça peut vous parler ou pas. Et donc, voilà, donc là, on vous donne plusieurs idées. Après, le plus important, c'est que vous, vous trouviez votre méthode qui vous ressemble à vous et à laquelle vous allez vous tenir. Alors, bien évidemment, comme toute méthode, les premiers jours, les premières semaines, ça va être barbant, mais il faut s'y tenir parce que c'est le seul moyen, en fait, de voir que ça marche. Donc, moi, je vais vous montrer comment je fais sur Trello puisque maintenant, je fais tout sur Trello. donc, j'ai créé en fait un tableau qui va être juste pour les formations parce que bien évidemment, je ne vais pas partager des infos privées de mes clients dans un Zoom public. Donc, ne bougez pas, je vais vous montrer ça. Vous me dites dès que vous voyez mon écran. C'est bon ? OK. Donc, bon, il y a tout, tout, mes Trello persos, bien entendu. et ici, j'ai créé ce qu'on appelle un tableau qui est juste pour les formations. Donc, j'ai créé en fait, dans le tableau, j'ai créé un autre tableau qui s'appelle Clients Fidèles. Donc, chez moi, par exemple, ben voilà, moi, j'ai mes clients, j'ai tous mes clients qui sont ici, mais je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il y a des infos persos. Donc, ça, c'est un faux en fait juste pour vous montrer. Donc, voilà, je vais l'ouvrir s'il veut bien s'ouvrir. Voilà. Et donc, en fait, j'ai fait trois listes. Dans la première liste, je mets tous les clients qui sont en auto-chip. Donc, bien sûr, il y en a beaucoup plus, mais ça, c'est un exemple. Tous les clients qui sont en auto-chip. Dans la deuxième liste, c'est tous les clients qui sont actifs. Et dans la troisième, tous les clients qui sont annulés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ceux qui sont en auto-chip, ben ça, vous comprenez, c'est ceux qui sont toujours en commande automatique. Les actifs, c'est ceux qui ont fini leur commande automatique, mais qui ont toujours un compte ouvert. et le dernier, ben c'est les gens qui ont annulé un compte, peut-être parce qu'ils sont devenus distributeurs ou peut-être parce qu'ils n'ont pas fait les trois mois ou quoi. Donc, chaque client va avoir une fiche à son nom. Ouais, Trilo, c'est la vie. Moi, ça a sauvé ma vie carrément. Je suis trop fan. Et en plus, ça, donc cette application, pour ceux qui ne savent pas, vous l'avez sur l'ordi mais sur le portable aussi. Donc, partout où vous allez, si vous avez votre client qui vous envoie un message en disant je veux le Kito Energy aujourd'hui, vous pouvez le commander maintenant parce que vous avez son identifiant, son mot de passe, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour passer sa commande tout de suite. Donc, comment ça fonctionne ? Donc, chaque client va avoir une fiche à son nom que j'ai créée dans laquelle, donc, j'ai créé des labels. Donc, ici, vous avez des labels que vous pouvez créer. Donc, j'ai créé le label Autoship. Donc, ça, c'est pour les clients qui ont un Autoship. J'ai créé le label Distributeur parce qu'il y a des clients qui viennent des distributeurs. Actif, Français, Grande-Bretagne, USA parce que comme je dis, j'ai des clients un peu partout. Il y a le label aussi Concent. Je ne sais pas pourquoi je ne le vois pas. Enfin bref, vous pouvez créer votre label. Vous pouvez par exemple décider de créer, je ne sais pas moi, Canada. Voilà. Si je veux créer un label Canada et je peux choisir la couleur. Voilà. Et donc, ça va en créer un label Canada. Par contre, je ne veux pas que ça apparaisse sur sa fiche. Donc, en fait, il y a deux choses que je vais mettre tout de suite sur la fiche de la cliente. Donc, je vais les décocher comme ça, vous voyez. Je vais mettre si la personne est en Autoship et je vais mettre son pays parce que des fois, on n'a pas les mêmes promos. Donc, je ne vais pas envoyer la promo qu'on a en France à une Canadienne parce que déjà d'une, je ne vais pas parler la même langue et de deux, on n'a pas forcément la même promo. D'accord ? Donc, comme ça, je sais tout de suite à première vue, si je ferme ma fiche, je sais tout de suite, je vais juste mettre la bonne parce que sinon, c'est un exemple donc on s'en fout. Donc, ici, vous savez tout de suite quel PIC, l'Autoship et votre cliente. Donc, le petit numéro que j'ai devant, c'est le numéro de ma cliente. Donc, si c'est la cliente, ma centième cliente, il y aura écrit 100, son nom, son prénom et quand j'ouvre la fiche, en fait, ici, ce que je mets ici, c'est tout simplement un copier-coller de ce que vous trouvez dans votre e-suite. Donc, quand vous allez dans l'e-suite, si vous allez sur la fiche de la cliente, dans rapport, en fait, vous pouvez juste copier-coller toutes ces infos perso. Donc, moi, je mets les infos là. Les seules infos que je garde, c'est l'identifiant, le mot de passe, le statut, depuis quand la personne est cliente, son adresse, son email, son téléphone, où je l'ai placé et l'historique de ses commandes en ayant la plus récente au-dessus. Si jamais j'ai des notes supplémentaires, je vais rajouter des notes en dessous. Si jamais elle m'a dit un truc en particulier que je veux me souvenir. Voilà. Et ici, je vais mettre la date de l'autoship parce que ça va me créer, en fait, une alerte. Donc, je vais cliquer sur le calendrier et je vais mettre, par exemple, si elle a son autoship le 2 juillet. Hop, sauver et je l'ai ici. Et après, je vais vous montrer si vous avez synchronisé, comme je vous ai appris pendant la formation Prello, votre tableau avec votre Google Calendar. Vous allez recevoir un message sur votre portable qui va vous dire « Moi, je me suis mis une alerte une semaine avant et deux jours avant. » mon portable, une semaine avant, va m'envoyer une notification pour me dire « Changer l'autoship » de machin truc. Et de nouveau, deux jours avant, au cas où elle ne m'a pas répondu, que je n'oublie pas de changer la commande automatique. Donc, voilà. En dessous, j'ai une liste que je copie dans tous mes clients. C'est la même partout. C'est le suivi. Donc, j'ai signé le client, je lui ai souhaité la bienvenue, je lui ai donné ses fiches produits et le catalogue, je coche. Une semaine après, elle a eu sa livraison, j'ai envoyé la carte de remerciement, je coche. En fait, comme ça, je sais où j'en suis dans les étapes de suivi avec cette cliente. Et surtout, alors ce qui est super, c'est qu'avant l'autoship, vous pouvez vous mettre, par exemple, je ne sais pas, moi, elle est rentrée le premier et vous voulez faire le suivi une semaine après, vous pouvez vous mettre une alerte une semaine après pour ne pas oublier de lui demander si elle a été livrée. Vous pouvez vous remettre une alerte une semaine après pour ne pas oublier de faire le suivi, lui dire alors, tu as bien commencé tes produits, etc. Vous pouvez remettre une alerte. En fait, à chaque fois, vous pouvez changer la date. Donc, si vous savez que vous êtes tête en l'air et que vous oubliez tout, mettez-vous une alerte pour chaque étape de suivi. Et alors, ce qui est super sur Trello, c'est que cette liste, elle est duplicable dans toutes les cartes une fois qu'elle est créée. Je vais vous montrer comment. Alors, il y a juste un autre truc d'abord que je vais vous montrer. Si je ferme ici, quand je regarde le nom de la cliente ici, il y a écrit la date ici de l'autoship, le 2 juillet. Et je sais que j'ai déjà fait trois choses sur huit de mon suivi dans la liste. D'accord ? Alors, moi, j'ai une petite technique. Je les range dans l'ordre d'autoship. Comme ça, je sais que celle qui est au-dessus, c'est celle que je dois suivre en premier. Donc, le 2 juillet, le 12 juillet, et le 25 juillet. Ils sont tous classés les uns en dessous des autres. Donc, si maintenant, j'ai une nouvelle cliente, je vais juste tout simplement créer une nouvelle fiche et disons que c'est ma cinquième cliente. Donc, je vais faire 5. On va dire, voilà, je crée son nom, son prénom. Je fais entrer, ça me crée une fiche. Donc, je vais aller dans l'issue, je vais faire un copier-coller dans la description. Comme ça, j'ai toutes ces infos. Et ici, pour avoir ma checklist automatiquement, je vais cliquer dans checklist. Ça va me montrer toutes mes anciennes checklists que j'ai déjà utilisées. Donc, elle s'appelle suivi CF. Hop, je vais l'ajouter. Ça me met automatiquement ma liste. Et je n'ai plus qu'à cocher et recommencer. Mes labels, ils sont déjà enregistrés. Donc, je n'ai plus qu'à mettre les labels que je veux. Et à mettre la date. Donc là, si je viens de la signer, je lui ai envoyé ses infos. Dans une semaine, je dois la relancer pour voir si ça va, si elle a eu ses produits. Donc là, je vais mettre une date et je vais mettre. Donc aujourd'hui, on est quoi ? On est le 5 juin. Donc, je vais aller sur juin et je sais que la semaine prochaine, le 12, il faut que je la relance. Voilà. Et hop, cette clientèle est faite. En deux secondes, ma fiche clientèle est faite. Et voilà. Et c'est comme ça que je m'organise. Donc, une fois qu'elle a fini son auto-ship, je vais tout simplement prendre la carte, la basculer dans la liste active et je vais juste aller, je vais ouvrir, je vais changer le label. Donc, je vais aller dans la belle, je vais enlever auto-ship et je vais juste la mettre en active. Comme ça, et normalement, elle a tout coché puisqu'elle est passée en active. Donc voilà, c'est que j'ai tout fait comme il fallait. Et il n'y a plus besoin de date puisque c'est fini. Par contre, je garde quand même, si ma souris ne marche plus, je garde quand même contact avec eux parce que vos clients, ils peuvent recommander et je les préviens à chaque promotion. Et si la cliente, pour une raison quelconque, elle est canceled, je vais tout simplement prendre sa fiche, la mettre à côté, changer le label comme ça, je sais qu'elle est canceled. Et donc, par exemple, cette cliente, j'ai mis DT parce que je sais qu'en fait, elle est canceled parce qu'elle est devenue DT. Donc, voilà comment je fais. Et je vais juste rapidement vous remontrer comment synchroniser avec votre Google Calendar. Donc, si vous voulez pouvoir avoir des notifications sur votre Google Calendar, vous allez tout simplement, je ne sais pas si vous voyez encore ce que je fais, vous allez tout simplement sur Google Calendar. Donc, votre calendrier Google, tout le monde en a un si vous avez une boîte Gmail ou vous pouvez en créer un avec votre Google. Donc, voilà, je vais sur le mien, il faut juste que, voilà, il est automatique. Eh bien, en fait, tout ce que je fais, c'est que ici, là, dans les autres calendriers, en fait, vous avez, alors, comment on fait de nouveau ? Ajouter le petit plus là. Et vous allez cliquer sur From URL et vous allez tout simplement aller dans Trello. Alors, il est où mon petit Trello ? Attendez, il faut que je déplace ce truc. Voilà, vous retournez dans Trello. Dans le coin en haut à droite du menu, vous avez Power Apps. Donc, vous cliquez sur Power Apps, vous activez le calendrier, ici, là, vous l'activez. une fois qu'il est activé, vous allez avoir ici un onglet qui s'est rajouté qui s'appelle Calendar, donc Calendrier, chez vous sûrement en français. Vous cliquez dessus et ici, vous avez la petite roue des paramètres. Vous cliquez et là, vous activez la synchronisation. Vous prenez ce lien qui est ici, vous le copiez, vous allez dans Google Calendar, vous le mettez là, hop, je ne vais pas le faire parce que sinon, ça va me le synchroniser. Je vais l'ajouter au calendrier, il va se rajouter là à droite. Et après, je peux lui mettre une petite boule de couleurs, je peux lui mettre un nom en particulier, je ne suis pas obligée de lui laisser ce nom bizarroïde là. Et après, en fait, ce qui est super, c'est que ça va se rajouter en fait sur mon calendrier. Oups. Ça va se rajouter sur mon calendrier et vous voyez, j'ai des petits codes couleurs là devant. Donc, je sais si c'est un suivi, si c'est une relance ou peu importe si c'est l'autoship, si c'est un rendez-vous ou quoi. Et ce qui est super, c'est que si vous le paramétrez dans votre téléphone, parce que dans votre téléphone, vous pouvez télécharger Google Calendar, donc l'application. Et si vous activez à droite, vous pouvez activer ce que vous voulez qui apparaisse dans le menu en fait de votre Google Calendar. Et ce qui est top, c'est qu'après, vous recevez une notification. Vous pouvez en fait paramétrer tous les combien de temps vous voulez une notification dans Google Calendar. Donc, c'est trop bien en fait. et ça vous permet d'oublier personne. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc, voilà ce que moi, je fais pour Trello. Franchement, moi, je trouve que c'est un gain de temps de malade parce que j'ai toutes les infos au bon endroit et en plus, quand je veux aller sur mon site pour changer l'autoship, j'ai juste à faire un copier-coller d'identifiant et du mot de passe. voilà, c'est un gain de temps de dingue. Donc, après, vous trouvez votre technique. Peut-on se partager les tâches entre utilisateurs Trello ? Ouais, tu peux partager les tâches avec tes utilisateurs Trello mais là, avec les clients, dans quel but, je ne vois pas dans quel but tu voudrais faire ça pour les clients. Et oui, tu ne peux mettre qu'une seule date à la fois. Donc, après, il faudra juste changer la date au fur et à mesure. Donc, par exemple, aujourd'hui, tu enregistres ta client, tu te mets une alerte dans une semaine. Dans une semaine, quand tu as vérifié quel alcoolique, tu lui as donné les infos, tu te remènes une alerte dans une semaine pour voir si elle a bien utilisé, si tout va bien. Tu remets une alerte une semaine après pour être sûr de l'aider à changer son autoship et voilà. C'est une question d'organisation et voilà. Pour avoir une checklist, tu veux dire la checklist que j'ai là, je peux vous la copier-coller, la mettre dans le chat et après, vous pouvez la coller parce qu'en plus, ce qui est génial, c'est que ça aussi, ça se copie-colle si vous faites ça. Voilà. Copier. Je vais le mettre dans le chat comme ça, vous l'aurez pour ceux qui utilisent Trello et coller. Donc, ce ne sera peut-être pas le bon format mais ce n'est pas grave, vous aurez juste à l'utiliser pour créer votre carte. Donc, voilà. Une fois que la checklist est créée, une fois, elle est duplicable autant que vous voulez. Donc, voilà. J'espère que ça vous aide. Maintenant, vous avez plusieurs techniques de suivi donc à vous de faire comme de la manière qui vous ressemble le plus. Trello, très honnêtement, ça demande un petit peu de temps de prise en main, le temps de bien comprendre comment ça fonctionne et tout. Mais une fois que vous avez compris, c'est un jeu d'enfant et franchement, moi perso, qui faisais tout sur papier avant, classeur, machin, je suis trop, trop, trop fan en fait de Trello. Donc, voilà. J'espère que vous avez bien compris l'importance du suivi client et que vous êtes prêts à amener votre suivi client à un tout autre niveau. Et en tout cas, je ne sais pas si tu veux rajouter un truc, Alex, mais merci à vous pour le partage. Franchement, ce système de suivi, il marche. Donc, appliquez-le. Si on vous fait des formations comme ça, c'est pour vous aider à vraiment faire fructifier votre business et avoir un meilleur suivi. Donc, mettez-le en place tout de suite. Dès demain, organisez-vous et faites en sorte, si vous n'avez pas été le parfait distributeur avant pour vos clients, ce n'est pas grave, c'est derrière. Changez vos habitudes à partir d'aujourd'hui et faites en sorte d'offrir un bon suivi client à vos clients. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que ça vous va ? Je pense que c'était plutôt complet. Ça m'a l'air d'être bon. Ok. Oui, gratiez-la. Pour attraper une sève, tu n'as pas bien suivi ? Ça m'est déjà arrivé aussi. Il suffit de lui dire. Voilà, j'étais super dépassée. Je ne t'ai pas suivie comme j'aurais dû te suivre. Donc, je pense que c'est l'honnêteté qui va faire la différence. Lui dire, écoute, entre temps, on a sorti plein de nouveaux produits, j'aimerais me rattraper. Alors déjà, tu peux leur dire ça. Est-ce que je peux t'envoyer quelques échantillons pour me faire pardonner et tu peux me donner ton avis honnête de ce que tu en penses ? Et après, de là, tu pourras recommencer à avoir un meilleur suivi avec elle. Déjà, ne serait-ce qu'à titre personnel. Et quand c'est comme ça, déjà, essayer de reprendre contact de manière personnelle et après déboucher sur ça et lui dire, voilà, je n'ai pas été aussi assidue que j'aurais dû l'être avec toi. je m'en excuse et tiens, pour me faire pardonner, je t'envoie quelques échantillons et dis-moi ce que tu en penses. Et voilà. Ça marche toujours, les cadeaux gratuits. Très bien. Écoutez, j'espère que vous avez bien noté. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Merci Alex et Loh. et puis, bonne soirée à tous. Bye.